Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Momar Ndaou, porte-parole du comité de suivi Force COVID-19, également président de la SCOCEN. M. Ndaou, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je dis bonjour à vous tous et à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent chez vous et à tous les auditeurs et toutes les personnes qui lisent le journal. Merci Hassan, bonjour. C'est aussi un grand plaisir à tous les samedis de Coanime El Cantoir Laibou. Le plaisir est de partager Fatou. Bonjour et bonjour à M. Ndaou. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir d'avoir un consumériste. J'aime bien le consumérisme. Merci Hassan. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. M. Ndaou est un ingénieur commercial sénégalais, expert en consumérisme et spécialiste en technologie de l'information et de la communication, base de données, imagerie virtuelle, 3D design, entre autres. Il est depuis 1994 le président de l'Association des consommateurs du Sénégal et depuis 2006, il fut président du réseau des associations de consommateurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Conseil technique de l'ancien président Abdel Aïwad et de l'actuel président Macky Sall, Momar Ndaou a été aussi membre du Conseil économique et social de la République du Sénégal, dont il a été le président de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales de 2009 à 2013. Il est depuis 2013 le président de la Fédération Sénégalbienne des consommateurs. Titulaire d'un masse 2 en droit de la régulation de l'Université Sherante Job de Dakar, il est consultant en marketing et communication. Il a enseigné à l'École supérieure de commerce de Dakar, à l'Institut également supérieur de gestion de l'Université Sherante Job de Dakar, à l'Institut des assurances. À côté de son cabinet de communication, il a été pendant quatre années le directeur du réseau commercial vie du groupe SONAM, Société Nationale d'Assurance Mutuelle. Élu président de l'Association des consommateurs du Sénégal le 30 avril 1994 et démission du Parti Socialiste et ex-Union Progressive Sénégalaise, dans lequel il militait depuis 1976. Pour se consacrer davantage à la défense des consommateurs, membre de l'encadrement de l'École du Parti Socialiste, il y a occupé le poste de directeur associé, chargé de la communication avec Feu, Oumarjo, Mbaï et Chertidjanjei. Aujourd'hui membre du comité de suivi de la force COVID-19, dont il est d'ailleurs le porte-parole. Mamar Ndaou est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, Mamar Ndaou, porte-parole du comité de suivi de la force COVID-19 et aussi président de l'ASCOSEN. Monsieur Ndaou, le Sénégal vit depuis trois mois et un peu plus une pandémie due à SARS-CoV-2 ou COVID-19. Aujourd'hui, l'État a pris des mesures d'assouplissement pour permettre à l'économie de marcher à nouveau. Alors, ces mesures ne sont pas sans conséquences. Globalement, comment analysez-vous la situation épidémiologique du pays à ce jour ? Alors, nous avons regardé un petit peu les statistiques. Et si on les compare avec les statistiques de la France par exemple, nous avons des statistiques qui sont beaucoup plus intéressantes parce que le taux d'infection, le taux de mortalité, tout ça, nous avons des taux beaucoup plus intéressants. Bon, les scientifiques essayent de l'expliquer de plusieurs manières. Certains parlent de la température, certains parlent d'autres choses. Mais la réalité est que nous avons des chiffres plus intéressants. L'autre élément, c'est que nous avons vu que le protocole hydroxychloroquine et azithromycine est très bien utilisé au Sénégal. En fait, nos médecins ne disent pas avoir rencontré des problèmes spécifiques. Autre élément important qui a été dit par le ministère de la Santé, c'est qu'il y a plus de 73% ou 76% de personnes qui sont des porteurs asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ont le virus mais qui ne présentent aucun symptôme extérieur visible. Donc tout cela pose beaucoup de complications par rapport au fonctionnement des Sénégalais. Les Sénégalais pensent que la maladie, là, c'est de la théorie, parce qu'il n'est convaincu en général que quand il voit quelqu'un décéder d'une maladie pour dire que cette maladie existe. J'ai été vraiment estomaqué d'entendre quelqu'un dire « C'est quand j'ai vu le calife général de Mouret toucher le gel que je me suis dit que la maladie existe. » Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, pensent que la maladie, c'est la théorie ou que c'est trop éloigné. Ce qui fait que, donc, dès l'instant qu'ils ont senti qu'il y a eu une sorte de relâchement, existe les mesures barrières, existe les masques, etc. Et donc les gens ont recommencé leurs habitudes traditionnelles. Ce qui ne facilite pas le travail, bien sûr, des épidémiologistes, des médecins, etc. Il est vrai que c'est une maladie grave, Il est vrai que c'est une maladie qui fait des morts, mais si vous regardez le taux de mortalité de la maladie COVID-19, c'est inférieur à beaucoup d'autres que nous connaissons, notamment le paludisme, notamment la grippe saisonnière, etc. Donc tout cela fait que les gens n'ont pas tellement conscience de cette dangerosité de la maladie. Et donc, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes, pour faire respecter les mesures barrières, etc., etc. Les dispositions d'ordre générales, qui au début étaient prises plus facilement, sont devenues plus difficiles à faire respecter. Hassan ? Voilà, M. Ndow, donc, bonsoir. Vous l'avez dit, pour une fois, l'Afrique n'est pas le dernier de la classe, pour un malheur qui s'abat sur le monde. Mais malheureusement, il y a un relâchement, et vous l'avez dit, qui fait suite, effectivement, à un assouplissement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a eu un peu d'erreur dans la stratégie, qu'on a peut-être assoupli un peu trop tôt, alors qu'on n'a pas forcément atteint le pic ? Alors, effectivement, c'est des questions que les gens se posent. On ne sait pas si on a atteint le pic. On ne sait pas si on est au début du pic, ou au milieu du pic, ou à la fin du pic, mais on ne sait pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'inconnus dans cette maladie. Toujours en est-il que, à notre avis, peut-être que les autorités ont essayé de mettre sur la balance la survie de notre économie, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont toujours dit qu'il faut éviter de prendre une thérapeutique qui engendre une maladie, c'est-à-dire traiter la Covid-19, comme disent maintenant les littéraires, et oublier notre économie. Et de faire de sorte qu'à la sortie, on reste dans une situation pire qu'on avait avant. Donc c'est très très compliqué, très très difficile, de prendre la bonne décision. Donc c'est des décisions ajustées, en permanence. Basiquement, nous pensions, en tout cas nous faisons partie de ceux qui sont convaincus qu'on n'aurait pas dû ouvrir comme ça, on aurait dû attendre un peu. Mais comme on ne sait pas comment fonctionne le virus, on ne sait pas comment fonctionne la maladie, parce qu'il y a trop d'incongruités, de choses que les personnes n'expliquent jusqu'à présent. Donc ce qui fait que c'est très difficile de savoir si on a bien fait d'ouvrir, ou sinon on a mal fait. On ne le saura qu'à la pratique, donc c'est assez difficile. Toujours en est-il qu'on ne peut pas penser, plutôt que puisqu'il y a une maladie, il faut tout faire pour éviter que ça se propage. Et l'une des approches, c'est de dire qu'il faut éviter de bouger. Et comme Dakar, un peu, et Touba, un peu, sont, en tout cas, représentent l'épicentre de la maladie, à notre avis, si on avait continué de confiner Dakar et Touba, ça permettrait peut-être de délimiter le taux de propagation. Mais on ne sait pas si le fait aussi de disséminer la propagation va peut-être engendrer des réactions immunitaires, on ne sait pas. Donc voilà un peu la difficulté aujourd'hui d'apprécier de manière valable une chose qui n'est basée que sur de la spéculation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce dire que le tâtonnement qu'on reproche à l'État est donc normal, vu tout ce que vous venez de dire ? En fait, c'est tout à fait normal, parce que dans tous les pays du monde, tous les pays tâtonnent. En France, ils sont fâchés contre leurs dirigeants, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au moment où il fallait le prendre. Même contre le MS, certains se sont fâchés. Exactement, aux États-Unis, c'est pareil. Parce qu'en fait, il n'y a pas encore une approche qui a réussi quelque part. C'est plus ou moins des succès relatifs. Et personne ne peut dire voici la voie, sinon tout le monde s'alignerait et mettrait en place la même stratégie. Donc il n'y a pas encore de stratégie payante. Malgré, en tout cas, les diverses approches qui ont été prises par les différents gouvernements, personne ne peut dire voilà la solution miracle. M. Jendou, il y a maintenant ce plan de riposte, parce qu'il fallait faire face. On a pris un certain nombre de mesures, notamment l'état d'urgence, à sortie d'un couvre-feu. Mais surtout, on a essayé d'aider un peu l'économie, les entreprises, les ménages. Mais vraiment, ça a tardé, apparemment. Effectivement, comme vous le savez, 1000 milliards ont été budgétisés pour pouvoir faire face à l'épidémie, sur le plan sanitaire, économique, social, etc. Et dans cette partie, il y a à peu près 69 milliards qui sont destinés à l'aide alimentaire. Sur 1000 milliards, ce n'est pas grand-chose, ça fait même moins de 10%. Mais c'est la partie qui a le plus créé de débats, d'échanges, etc. Bon, ceci est dû au fait que ça touche plus le grand public, etc. Et que bon, voilà, c'est des moyens logistiques plus importants. Mais toujours en est-il qu'aujourd'hui, cette aide alimentaire a tellement tardé à arriver à destination que certains Sénégalais se sont même dit que, est-ce que ce n'est pas des chimères ? Parce que depuis qu'on l'a annoncé, les gens attendent toujours. Malgré le fait que l'aide a été, en tout cas, on a commencé à distribuer cette aide dans les régions qui sont les plus éloignées, parce qu'il pleut là-bas beaucoup plus tôt, dans certaines de ces régions, la distribution n'est pas terminée. Alors, les raisons qui nous ont été données, parce que quand nous avons vu ça, parce que nous sommes allés sur le terrain, nous avons fait cette région, nous sommes allés contrôler pour voir l'effectivité de la distribution. Nous avons vu que sur les denrées, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'acheminement vers la région. Et le deuxième niveau, c'est la distribution. Pour ce qui concerne des produits tels que le riz, la plupart des quantités ont été distribuées, ont été acheminées dans les régions, et reçues par les comités. Maintenant, il y a des produits qui ne sont pas arrivés à temps. N'étant pas arrivés à temps, les comités n'ont pas pu distribuer les kits. Parce qu'il s'agit de kits qui doivent être distribués, c'est-à-dire deux sacs de riz, dix kilos de sucre, dix litres d'huile, un carton de savon et dix kilos de pâte. Donc, s'il manque un seul élément, la distribution ne peut pas se faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la distribution est pénalisée par un certain nombre de produits qui ne sont pas au rendez-vous. Par rapport à ces produits qui ne sont pas au rendez-vous, le ministre en charge de la solidarité nous a dit qu'il a eu même à résilier des contrats de gens qui avaient été sélectionnés pour fournir, voilà, et que finalement, certains même ont désisté, n'ont pas pu fournir. Et actuellement, la difficulté principale, c'est les pâtes qui ne sont pas au rendez-vous. Et par conséquent, les kits n'étant pas complets, il n'y a pas de distribution. Effectivement, donc, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la fourniture de certains produits. Maintenant, il y a d'autres difficultés qui nous ont été signalées, liées à la logistique. Vous savez, c'est 3 000 rotations de camions. Deux camions peuvent tomber en panne. Quand nous étions allés à Zygueschor, il y a un camion qui est arrivé jusqu'à 2 km de son lieu de destination, il est tombé en panne. Donc, vous savez, dans ces conditions-là, c'est le transporteur qui a pour charge de trouver une formule, réparer son camion, ou en tout cas, prendre un autre camion pour acheminer la cargaison. Et s'il fait défaut, c'est à ce moment-là qu'on devra prendre quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire. Et ça, facilement, ça prend quelques temps. Il y a aussi des cas de camions qui se sont renversés, mais finalement, ça a été réparé rapidement, ça a été relevé rapidement. Et il y a aussi un village qui est dans une zone qui était tellement recluse que la distribution n'a pas pu se faire en même temps que les autres villages, etc. Donc, il y a des petits problèmes liés à la logistique et qui expliquent, en tout cas selon le ministre en charge de la question, les retards. Mais nous avons tout noté et nous mettrons dans le rapport, en tout cas, les constats que nous avons vus. Beaucoup ont pensé qu'il serait mieux de donner de l'argent et puis les gens allaient s'approvisionner par rapport aux produits qu'ils souhaitent avoir. A votre avis, était-ce pertinent justement de procéder à la distribution de denrées alimentaires ? Oui, la formule est très pertinente. Parce qu'en fait, si vous faites du transfert d'argent, vous enregistrez quoi ? Trois grands opérateurs, que sont les fournisseurs de monnaie électronique, au détriment des milliers de personnes qui aujourd'hui sont engagées dans la manutention, dans le transport, dans l'enchachage, etc. Dans la fourniture diverse, etc. Et cela va faire une plus grande distribution. Je dis toujours en Wolof que chacun doit goûter. Dans un pays, tout le monde doit goûter à la chose. Sinon, il y a des gens qui seront privilégiés et d'autres qui sont laissés en rade. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait la théorie du MOSS. Il faut que ce soit le plus élargi possible pour que chacun puisse accéder à la commande publique. Parce qu'un pays peut se développer si l'accès à la commande publique est élargi au plus grand nombre et n'est pas réservé à deux ou trois grandes entreprises. D'ailleurs, je vous explique, je vais vous donner un cas. Avant qu'il y ait l'alternance, il y a eu beaucoup de très petites entreprises, des micro-entreprises qui gagnaient des marchés, comptant très faibles. C'était des dames qui venaient faire des réaménagements de bureaux, changements de moquettes, etc. qui gagnaient des marchés de 3 millions, 4 millions, etc. qui aidaient leurs frères, déposaient une partie dans un organisme de micro-finance. Et ces organismes de micro-finance permettaient l'accès au crédit à des femmes qui vont faire un achat d'huile de palme à Jaubé ou du savon, etc. qui faisaient du petit commerce et qui étaient financés sans aucune difficulté. Quand il y a eu l'alternance, souvent, toutes ces petites entreprises qui accédaient n'accèdent plus. On a commencé à donner les marchés à des grandes entreprises. Et le niveau de redistribution est beaucoup plus faible. Par conséquent, ces micro-entreprises et très petites entreprises n'ont plus déposé au niveau des services de micro-finance. Et les dames qui tenaient leur ménage avec des petits commerces ne peuvent plus accéder au crédit. Parce qu'à chaque fois qu'elles arrivent, on leur demande même parfois des garanties qu'elles n'ont pas. Donc, je suis théoricien de l'accès le plus large possible à la commande publique pour développer le pays. Alors, était-il possible, à votre avis, d'éviter ces couacs notés sur le terrain ? Non. Parce qu'en fait, c'est déplacer plus de 146 000 tonnes de vivres. On ne peut pas dire qu'on va déplacer 100 000 tonnes sans qu'il n'y ait pas un camion qui tombe en panne. Il est vrai que nous-mêmes, on a dit au ministère, mais est-ce que vous vous êtes approché du ministère du Commerce ? Parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de choses que nous avions noté qui auraient peut-être pu être évitées si le ministère du Commerce avait donné un certain nombre d'éléments, d'orientation, de consignes, de... Bon, bref, tout ça, c'est un peu dans le détail. Qu'est-ce que le ministère du Commerce aurait pu apporter ? Bon, vous savez, le ministère du Commerce a le fichier de tous les importateurs de riz, de tous ceux qui sont sérieux, ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui sont capables de faire, tous les industriels qui sont sérieux en matière, donc, de... Donc, le ministère aurait pu leur donner immédiatement une liste de gens sur lesquels ils savent qu'ils peuvent compter très rapidement pour avoir des produits. Ça, par exemple. Là, ça nous ramène à la sélection même des fournisseurs. Voilà. L'occupe des marchés. Voilà. Il y a aussi fait bruit. Le ministère du Commerce aurait pu aider pour la détermination des prix, ce qui permettrait d'avoir des prix les plus exacts possibles, etc. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ce que nous avons comme élément, puisque notre rapport est destiné au chef de l'État, mais nous avons un devoir d'information du public, c'est d'ailleurs pourquoi nous vous parlons aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de manquements qui auraient pu être évités, d'autres qui ne pourraient pas être évités. Donc, voilà un peu la situation par rapport à la distribution. Voilà. M. Ndor, en ce temps, vous avez théorisé la nécessité pour l'État des pays à la place des citoyens, l'eau, l'électricité. Bon, ils ont accès... L'État a accédé à votre demande en partie avec l'électricité. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il faille aller un peu plus loin avec peut-être juste le prix des denrées, avec cette baisse des barils de patroule et tout ? Alors, nous avions plusieurs approches qui pourraient être développées pour pouvoir assister la population. Certains ont dit qu'on aurait dû subventionner les denrées pour que les gens les achètent moins cher. Mais nous avons déjà vécu une situation, c'était en 2008 quand on a marché contre la hausse des prix et que j'étais arrêté. Après, le président a organisé une sorte de conférence hebdomadaire avec tous les ministres de souveraineté pour que l'on puisse trouver des solutions. Et nous avions retenu la subvention comme étant l'approche qui permettrait de faire face. Mais cette subvention a été détournée par les commerçants. C'est-à-dire que non seulement ils prenaient l'argent de la subvention, mais ils exportaient les produits à des prix qui sont inacceptables. Le niveau d'application des prix à la baisse n'était pas respecté. Et donc, en fait, c'était une erreur. Et donc, puisque nous avons fait l'expérience de la subvention, c'était une erreur parce que l'État n'a pas suivi les sous qu'il avait mis jusqu'au consommateur. Il n'y avait pas de suivi. Donc la subvention, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, l'autre élément, c'était de dire comment on peut faire de sorte que l'on puisse atteindre le maximum des Sénégalais. C'est pourquoi nous avions fait trois propositions. L'une, c'était le non-paiement de loyer. Aucune entreprise ne paye le loyer, aucun ménage. L'Agence nationale de la statistique a évalué les activités de location à un peu plus de 100 milliards. Même si on extrapolait jusqu'à 120 milliards, ça allait faire 10 milliards par mois. Donc avec 20 milliards, l'État aurait pu épargner à tous les locataires, qu'ils soient entreprises ou ménages, de payer deux mois de location. Or, aujourd'hui, le loyer est un des postes les plus élevés dans le fonctionnement d'un ménage. Ça aurait pu régler beaucoup de choses, des petites entreprises, etc. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Mais notre proposition avait l'intérêt suivant, c'est que ça règle le problème de tous les acteurs. Le consommateur va s'y retrouver, l'entreprise, le bailleur va s'y retrouver. Comment ? Parce que le bailleur, si l'État ne fait rien, il ne va pas percevoir son loyer parce que le locataire, il est covidisé. Et donc il va dire, je n'ai pas reçu mon salaire ou je suis dans des difficultés, je ne peux pas vous payer. D'autant plus qu'il y a une disposition qui dit aujourd'hui que, bon, ceux qui n'ont pas payé ou ne peuvent pas payer du fait du covid ne peuvent pas être expulsés. Donc le taux de paiement va être très faible. Donc les bailleurs, si on ne fait rien, vont perdre beaucoup d'argent. Mais en leur donnant l'argent, donc c'est l'État qui va rembourser aux bailleurs, en le faisant, l'État va identifier tous les bailleurs parce qu'il va dire, je ne vous paye pas si je ne vous connais pas. Venez vous inscrire, donc je vous inscris à la direction des domaines et des impôts et domaines de sorte que je vous identifie comme étant un commerçant qui fait un commerce de location. Et que par conséquent, à partir de maintenant, vous allez payer les impôts puisque l'État était en train de faire un plan qu'on appelle le plan IATAL, c'est-à-dire élargir l'assiette fiscale pour diminuer la charge fiscale. Donc ça arrange l'État. Ça arrange le bailleur parce que si l'État ne fait rien, le bailleur, il est complètement mort. Ça arrange le consommateur. Et ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est 20 milliards. Donc, malheureusement, bon, jusqu'à présent, on est en train d'essayer de nous battre pour obtenir cette approche-là. La deuxième approche qu'on avait faite, on a dit, on a 1000 milliards. Il nous faut sauver notre entreprise et les ménages. Pour sauver les entreprises aussi, si on dit que personne ne paye l'électricité, ça va faire deux assistances, une assistance sur le loyer et une assistance sur l'électricité. Si personne ne paye l'électricité, c'est-à-dire même les très, très grandes entreprises, cela va faire à peu près 64 milliards. Donc, pour deux mois. Que l'État aurait pu prendre sur les 1000 milliards. Parce que nous avons tout calculé sur la base des 1000 milliards. Bon, l'État a dit, OK, on va prendre en charge, mais les petites bourses, les gens qui ont des revenus très faibles. La tranche sociale. La tranche sociale. Mais tel que nous aurions souhaité que ça se fasse, et ce qui a été fait, c'est différent. D'ailleurs, le ministre en charge de l'économie, ce qu'il a dit, et le ministre en charge de l'électricité, ce qu'ils ont dit, c'est contradictoire. Parce que pour le ministre de l'économie, c'est notre vision, il a dit, si vous dépassez la tranche sociale, vous payez la tranche sociale, on vous enlève la tranche sociale et vous payez la différence. Or, le ministre de l'énergie dit, dès l'instant que vous dépassez la tranche sociale, vous payez tout. Ça veut dire que quelqu'un qui a une facture de 25 000 ne paye rien, mais celui qui a une facture de 25 500 a payé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme étant quelqu'un de vulnérable. Parce que jusqu'à 100 000 francs, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on paye 100 000, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de personnes à la maison. Et donc, par conséquent, nous sommes restés un peu, quelque part, sur notre faim, sur cette partie-là. Mais au moins, ça a été une bonne chose. Et l'autre élément qui a été un peu compensateur, c'est que pour toutes les personnes qui ont le WFOL, c'est-à-dire le prépayé, ils ont 17 745 francs de crédit gratuit. Sauf s'ils ont des WFOL enregistrés sous forme professionnelle. C'est-à-dire, si c'est un abonnement d'usage professionnel. Là non plus, on n'était pas d'accord parce que nous pensons que le coiffeur du quartier qui a peut-être un... un abonnement, oui, le petit salon de coiffure, etc., qui a peut-être un abonnement professionnel, il doit être pris en compte. Il reste aussi ce qu'on appelle l'électrification rurale parce que nous pensons que les villageois, aujourd'hui, vivent comme en ville parce que c'est des gens connectés, ils ont les téléphones mobiles, des téléphones qui se connectent. Si aujourd'hui, je vous dis, le nombre de réclamations que nous recevons de villages que vous ne connaissez même pas est tellement élevé, ils veulent avoir la même qualité et ils sont connectés, ils font des audios, des vidéos, etc., ils partagent les informations et donc tout cela, ça demande de l'électrification. Et par conséquent, nous avions pensé qu'il était normal que ces gens puissent accéder aussi à cette aide de la tranche sociale. Calculés, bien sûr, selon la formule qui va avec le système d'abonnement qu'ils ont. Reste l'eau. Pour l'eau... Avant d'en arriver même à l'eau, concernant l'électricité, il y a aussi les grandes familles parfois à la charge d'une seule personne et qui peuvent se retrouver facilement avec des factures de plus de 100 000 francs. Est-ce que concernant justement l'électricité, aussi bien que l'eau, ne fallait-il pas faire une enquête beaucoup plus sérieuse avant de procéder à toutes ces décisions-là ? Oui, nous, nous avions fait l'enquête et nous savions ce qu'il fallait faire. On l'a proposé mais ça n'a pas été adopté totalement comme nous l'avions proposé. D'ailleurs, votre collègue l'a dit en introduction, nous aurions souhaité que personne ne paye l'électricité. À défaut, qu'on dise par exemple jusqu'à 200 000, on ne paye rien. Exemple, ou bien que jusqu'à 200 000, on vous enlève X, le reste vous payez. Mais en tout cas, qu'il y ait plus de personnes qui accèdent à cela. Pour l'eau, c'est pareil, donc on avait demandé la même chose. Pour l'eau, au moins, c'est appliqué, c'est-à-dire que si vous dépassez la tranche sociale, on vous enlève la tranche sociale, vous payez la différence. Bon, mais la tranche sociale, ce n'est pas beaucoup, c'est 4 400 francs par trimestre, ce n'est pas beaucoup, 4 040 francs. Mais toujours est-il que ça permet de toucher le maximum de gens. Seulement, pour l'eau, il y a aussi ce qu'on appelle l'eau en milieu rural. Nous aurions souhaité aussi que les villageois puissent accéder, bien sûr, à cette facilitation. Bon, malheureusement, ce que nous dit le ministère, ils disent, oui, un milieu rural, c'est géré par des associations d'usagers de forage, etc. Beaucoup de forages tombent en panne. Voilà. Et que donc, la réforme n'est pas encore cela. De toute façon, il y a 3 milliards qui étaient prévus pour ça, mais ils sont en train de demander comment ils vont le faire. Est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser pour augmenter l'accès à l'eau ou des choses comme ça. C'est un peu ça, la situation. À Dakar, il y a cette question d'eau, d'ailleurs, de plus en plus de coupure d'eau. Les gens se plaignent beaucoup actuellement. Là où on parle de laver les mains, etc., s'il y a des problèmes de soucis d'eau, c'est quand même catastrophique. Oui, c'est d'autant plus incompréhensible que pendant longtemps, on nous a parlé des investissements qui sont faits par l'État, par la sonnesse, etc. Chaque jour, on dit, oui, on a amélioré, on a cité, etc. Et donc, c'est d'autant plus incompréhensible que la chaleur n'a pas totalement débuté. À Dakar, par exemple, on a encore un peu de fraîcheur et donc, par conséquent, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il fait très très chaud que les gens augmentent leur consommation parce qu'on n'est pas encore arrivé au pic de chaleur. Donc, c'est inacceptable. On va revenir partout avec Mamar sur, justement, le comité de pilotage parce qu'on en a de suivi, voilà. On en a beaucoup dit, parce que... On aurait souhaité que ce soit un comité de pilotage. C'est ce que j'allais dire, justement. Est-ce que cette formule vous convient par rapport à, peut-être, à la supervision que vous aurez pu exercer pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence et que les gens aient beaucoup plus confiance par rapport aux opérations ? Oui. Alors, en fait, il faut que les gens comprennent qu'il faut que quelqu'un fasse le travail de distribution. Il faut qu'on cherche, qu'on fasse à quelqu'un le travail. Ça a été confié au gouvernement, c'est-à-dire au ministère. Économie, finance, budget, solidarité nationale, santé, etc. Eux, on leur a chargé de faire le travail. Donc nous, on ne peut pas le faire à leur place. Mais on peut bien nous désigner pour nous dire surveillez-nous ce qu'ils font. Est-ce qu'ils l'ont fait comme ils devaient le faire ? Est-ce qu'ils ont acheminé les moyens comme ils devaient le faire ? Est-ce qu'ils les ont reçus à temps ? Etc. Et donc, pour moi, c'est une excellente chose que de créer un comité dans lequel il y a des partis d'opposition, des partis au pouvoir, des syndicats, de la société civile, les députés, les techniciens, pour suivre le travail qui est confié à d'autres. Et nous, nous n'avons aucune limite dans le contrôle que nous devons faire. Et nous rendrons compte au chef de l'État de tout ce que nous allons voir et faire des suggestions d'amélioration aux besoins. Alors, ce comité a été aussi secoué par une question de Perjum. On a entendu là-dessus le général François Ndiaye, mais d'autres, je cite tous un bon gars, persistent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Y a-t-il eu des Perjum, oui ou non ? Non, il n'y a pas eu de Perjum. Le mot Perjum même n'avait pas été prononcé. Alors, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, lors de la première réunion, donc, l'équipe du général a préparé un certain nombre de textes de base pour pouvoir travailler. Le premier, c'est les termes de référence. Le deuxième texte, c'était ce qu'on appelle, certains ont appelé les règles de fonctionnement, parce que c'est dit dans le texte qu'ils nous créent. Et il y avait un projet de budget qui nous avait été soumis. On commence à travailler sur les termes de référence, ensuite, on commence à parler des règles de fonctionnement. Et tous ces mangas prennent la parole pour dire, oui, en tout cas, nous, on ne souhaiterait pas qu'on nous paye quelque chose dans le cadre du travail qu'on fait parce que c'est un travail qu'on doit faire sans être payé. Donc, Abibsi prend la parole, dit la même chose. Quelqu'un prend la parole pour dire, moi, je suis volontaire depuis 30 ans, donc partout où je travaille, je n'ai jamais été payé. Et aujourd'hui, pour venir ici, j'ai pris un taxi. Est-ce que, donc, pour faire le travail qu'on va faire, je vais utiliser quels moyens pour le faire ? Est-ce que je vais utiliser mon propre véhicule ? Je n'ai pas de véhicule. Comment on va faire le travail si on ne nous donne pas les moyens de le faire ? Ensuite, nous tous, nous nous sommes mis d'accord pour dire que d'abord, on n'avait pas encore commencé à discuter le budget parce qu'on était aux règles de fonctionnement. Mais, comme le débat se pose, nous tous, nous avons dit à l'inaminité que nous allons travailler bénévolement. Ça, c'était le 30 avril, réunion 30 avril. Quand la réunion est finie, on a dit que nous allons faire un communiqué sanctionnant les travaux de la première réunion. On a demandé à l'équipe chargée de la communication de nous soumettre le projet de communiquer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un communiqué discuté par 30 membres. C'est compliqué. Et donc, on a fait un communiqué, on a corrigé les virgules et dans le communiqué, on a dit qu'on travaille bénévolement. Comment peut-on, ça c'est le 30 avril, trois jours après ou quatre jours après, sortir dans la presse pour dire oui, oui, les gens se chamaillent sur 3,5 millions, il n'y a que tous un manga et un BBC qui ont dit non. Ce n'est pas vrai, 3,5 millions, personne n'a jamais parlé de 3,5 millions. D'où vient ce chiffre alors ? Alors, en matière budgétaire, il y a des rubriques. On peut dire frais de publicité, mais si vous dites près de publicité 1000 francs, il y a les publicités sur les liens de vente, il y a la publicité à la télé, vous n'allez pas dire que les 1000 francs, on va les donner à celui qui est le porte-parole, exemple. Vous comprenez ? Donc, il y a une rubrique où il y a trois sous-rubriques. Il y a ce qu'on appelle la rémunération des agents qui sont du cabinet du général, c'est-à-dire ceux qui vont travailler avec lui pour préparer les choses, pour faire le rapport, etc., pour faire le travail de base, ceux qui ont préparé les textes et tout ça, les informaticiens qui vont nous préparer la plateforme pour nous permettre de pouvoir nous connecter pour voir ce que font les autres. Et donc, il y a prestations diverses et il y a une ligne où c'était marqué « indemnité aux membres ». Donc, ça fait trois rubriques. Prestations diverses, il y a plein de choses. Et le montant était de 107 millions. Mais si vous prenez 107 millions que vous divisez par 30 en disant « il y a 30 membres donc chacun va avoir 3 500 millions », c'est de la mauvaise foi ou de la nullité plate. Soit on est vraiment nul pour ne pas connaître ce que c'est que la nomenclature d'un budget ou c'est parce que vraiment on veut faire n'importe quoi. Parce qu'il y a trois rubriques. Quel est le montant réservé aux prestations diverses ? Personne ne le sait parce qu'on ne nous l'a pas encore dit puisqu'on n'a pas encore étudié le budget. Quel est le montant réservé à la rémunération des membres du cabinet du général qui ne sont pas membres du comité ? Quelle est la partie réservée pour les propositions d'indemnisation donc des membres ? Écoutez, nous avons fait des déplacements jusqu'à Diamniadio, jusqu'à Pout, etc. J'ai utilisé mon propre véhicule comme d'autres. Est-ce que c'est normal ? Voilà la question. Est-ce qu'on va nous dire si vous devez aller en France aujourd'hui pour vérifier si l'effectivité des aides qui ont été données par l'État du Sénégal aux émigrés ont dit oui, on ne va pas nous payer le billet d'avion ? Ça veut dire que bon... L'État doit prendre un salaire de fonctionnement. Bien sûr. C'est ça. C'est le minimum. C'est le minimum. Alors donc, nous avons déjà fait le communiqué le 30 avril pour dire que personne ne sera payé. Pourquoi sortir pour dire oui, il demandait l'argent ? Qui a demandé l'argent ? Non, qui a demandé l'argent ? Et le mot 3,5 millions n'est apparu nulle part. C'est une extrapolation et une division qui a été faite sur la base d'un montant. On dit que cette maison dépense 5 000 francs. On dit sur les 5 000 francs il y a le loyer, il y a l'eau, l'électricité, le téléphone, le repas, etc. Et on dit non, il y a 10 personnes là-bas puisque c'est 5 000 francs. Chaque personne a 10 000. Quand même, ça ne fait pas sérieux. Mais nous, depuis longtemps on a dit que ce n'était pas la peine d'en parler, de discuter parce qu'en fait rien ne peut nous divertir. Parce que le comité n'est pas un comité politique, c'est un comité technique. Donc nous n'allons pas accepter que les politiciens créent des batailles sur la base du comité. Parce que ce qu'on fait c'est un travail de supervision technique. Donc ceux qui peuvent faire des propositions dans ce cadre-là sont les bienvenus. mais il n'y a pas eu d'accrochage sur des perdièmes ou sur des montants de 3 500 millions. Ça n'a même pas été prononcé. Vous suivez le compte oral sur EMI-FM. Nous recevons le porte-parole du comité de suivi Force COVID-19 et président de l'ASCO-SEN. Mouandao, vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'eau et on a constaté justement des perturbations depuis l'arrivée de Sainte-Eau. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous pensez à des actions, par exemple, pour amener cette société à quand même distribuer l'eau de manière correcte ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on avait dit depuis le début, nous n'accepterons pas qu'on nous fasse revenir en arrière. Parce que si on a un fermier qui est choisi par l'État sur la base d'un appel d'offres, si ce fermier-là doit être changé, ça doit être en meilleur. On ne doit pas reculer. Pour nous, c'est inacceptable. L'autre élément important, c'est que le prix de l'eau, le prix exploitant, qui est actuellement pratiqué est inférieur au prix exploitant qu'il y avait avant. Parce que les deux propositions de fermier, c'est-à-dire de la SNO et de l'ESDE, étaient inférieures au prix qui était pratiqué. Donc, quel que soit l'alpha, nous nous attendons soit à une baisse du prix de l'eau, mais pas du tout à quelques variations à la hausse. Ça aussi, il faut que ça soit vraiment bien clair et que les gens comprennent qu'on n'acceptera pas une augmentation de prix de l'eau si on ne baisse pas l'eau. On peut en déduire que pour le moment, le SNO ne fait pas mieux que la SDA ? Pour l'instant, non, puisque jusqu'à présent, on est toujours dans la même situation. Bon, il faut savoir qu'entre SNO et SDA, c'est la même chose, c'est les mêmes travailleurs. C'est peut-être l'équipe de direction qui change. Et c'est les mêmes tuyaux. Mais on s'attendait quand même à un changement et c'est ce qui a été promis. Oui, mais pour l'instant, on tarde à voir vraiment les résultats de ce changement dans le sens positif du terme. Et qu'est-ce que SNO compte faire concrètement ? Nous allons nous battre. On leur reste juste le temps de s'acclimater. Mais bon, après, si ça continue, oui, parce que le temps qu'ils prennent les manettes, mais bon, sinon, nous ne comprenons pas qu'il y ait ces manques d'eau qui ne peuvent pas être expliqués. Ils disent que oui, c'est parce que la demande est forte. Nous sommes en période de chaleur. Je voudrais peut-être une des dernières questions par rapport à la pandémie. C'est vraiment, c'est quoi aussi dans le coaching de tout ce qui doit être fait, pas seulement les vivres, que bon, vous êtes dans le comité, mais il y a aussi les masques, on promet, 10 millions de masques, les gens attendent. On ne voit pas de masques, l'école qu'on dit ouvrir, après on referme tout de suite. Bon, c'est vrai qu'il y a tout le monde qui t'attend, vous l'avez dit, mais on s'attend à beaucoup plus de rigueur dans la gestion de tout cela. Oui, effectivement, mais c'est que à la décharge un peu de tous les gouvernements du monde. Il n'y a pas un gouvernement qui a réussi pour l'instant. En France, le débat est gros comme ça. Pourtant, ils sont organisés et tout ça là. Mais le débat est gros comme ça. Aujourd'hui, ils disent hydroxychloroquine, demain, ils disent non, non, non. Même l'Organisation Mondiale de la Santé, ils disent, oui, c'est pas bon, maintenant, ils disent, oui, on va recommencer. parce que personne ne maîtrise cet ennemi-là. Tout le monde est pris de tout. C'est la première fois qu'il y a une maladie qui bloque tout. On ferme la Mecque, on ferme le Vatican, enfin, partout, toutes les flottes des avions sont garées sur le tarmac. C'est des images extraordinaires qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc, ce qui fait qu'on doit être un peu, un peu, comment on appelle ça, indulgent. Il y a une anecdote. Je regardais une campagne électorale en Inde et l'un des électeurs, interrogé par la télévision, disait, « Everybody knows how to do the prime minister's job, but nobody can do his own job. » Ça veut dire que tout le monde sait faire le boulot du premier ministre, parce que là-bas, ils ont un premier ministre, mais personne ne sait son propre travail, faire faire son propre travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, il est assis là, il commente, il dit, « Oui, si, on avait fait ça, on n'avait pas ça. » Mais il n'aurait peut-être pas fait mieux. Parce qu'en fait, si on est dans le flou total, mais vraiment, on est dans le flou total, parce qu'il n'y a aucune visibilité. En France, aujourd'hui, ils disent, « Ils vont ouvrir, demain après, ils disent, non, on n'ouvre pas. » Au Sénégal, c'est pareil. Tous les gouvernements du monde ne peuvent pas être dénulards. Mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas tellement d'emprise. Il faut prendre... Je donne un exemple très simple. les gens disent, « Les gens disent, on va ouvrir. Si on ouvre, malgré le fait qu'il y a des dangers, etc., on pourrait reprocher au gouvernement pourquoi vous avez ouvert les écoles. Les gens ont dit, « Oui, c'est un tâtonnement, on aurait dû fermer. » Pourquoi on n'était pas d'accord pour qu'on ouvre ? Mais vous avez vu la réaction des populations. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui se battent et qui se disent, « Oui, il faut qu'on ouvre. » Est-ce qu'on va écouter ceux qui disent qu'on ouvre ou est-ce qu'on va écouter ceux qui disent qu'on ferme ? C'est compliqué. Parce qu'il n'y a aucun élément qui nous permet de nous baser sur, en tout cas, une étude objective pour dire, il faut ouvrir ou bien il faut fermer. Est-ce que si on ouvre, ça va permettre de pouvoir peut-être nous adapter, parce que l'être humain s'adapte aussi, pour gérer la maladie ? Est-ce que si on ferme, c'est ça qui va nous permettre de nous épargner ? On ne sait pas. On ne sait pas. Si c'est une maladie traditionnelle, oui, on peut dire des choses comme ça, mais ce n'est pas une maladie traditionnelle. C'est une maladie pour laquelle, aujourd'hui, les gens réfléchissent, réfléchissent, réfléchissent. Certains parlent de « Oui, sortons pour avoir des comportements d'immunisation ». D'autres scientifiques disent « Non, c'est une maladie contre laquelle on ne peut pas être immunisé ». C'est compliqué. Pourtant, malgré le fait que les gens disent que c'est une maladie contre laquelle on n'est pas immunisé, on cherche un vaccin. C'est comme le rhume. Personne n'est immunisé contre le rhume. Vous avez le rhume, vous le traitez, après, mais ça revient, ça revient quelque chose. Donc, est-ce que c'est ce type de maladie ? Ça semble être le cas. Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Donc, c'est du traitement total dans tous les pays du monde. Il n'y en a pas un qui a réussi à gérer donc aujourd'hui vraiment la pandémie de manière satisfaisante. Donnons-en à une autre actualité, le bradage du littoral, le foncier de manière générale. On note quand même un désordre total vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Tantôt, on accuse l'État, tantôt des particuliers, quelquefois les collectivités locales. Comment en est-on arrivé là, surtout par rapport à ce qui s'est passé sur le littoral de Dakar ? Bon, moi je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. S'il y a une zone qui est réservée à quelque chose, l'État a le droit de changer la destination de la zone. Aujourd'hui, ce qui était l'aéroport de Dakar, on a changé la destination, on l'a enlevé, on a mis un autre aéroport. Donc, ce n'est pas tant la légalité des actions, c'est peut-être la légitimité. Les gens disent, bon, écoutez, le phare des mamelles, moi j'ai même entendu un géologue qui dit, oui, si on construit là-bas, on va peut-être réveiller le volcan. Ce n'est pas forcément la réalité. Donc, qu'on construise ou qu'on ne construise pas, le volcan, il est vraiment bien assis en bas. Donc, ce n'est pas la construction qui va le réveiller. Cependant, il faudrait que, si on met en place des textes pour gérer nos ressources, il faudrait qu'on les respecte. Maintenant, si les textes ne sont pas respectés, ça, c'est un peu ce problème. Mais si le texte dit que l'État a le droit de désaffecter cette zone-là, qui était une zone réservée à telle pour la mettre avec une nouvelle destination, si l'État a le droit de dire « je morcelle ce terrain pour l'offrir à telle ou telle personne », mais c'est légal. Maintenant, les gens peuvent dire « oui, est-ce qu'on n'aurait pas dû le donner à peut-être un groupe ? » à ne pas faire un zoo. Pourquoi faire un zoo ? Pourquoi pas faire un centre de recherche ? Donc, chaque destination, chaque orientation peut être contestée. On peut dire aujourd'hui « oui, on avait un parc ici, on a enlevé le parc, etc. » Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est comment faire pour permettre aux générations futures de pouvoir continuer de bénéficier, bien sûr, de cet espace-là. Quand le président Ouedi est venu, il a dit « je vois que beaucoup de Sénégalais n'ont pas accès à la terre. Beaucoup de Sénégalais n'ont pas de terrain. Et pourtant, chaque Sénégalais se dit « avant de mourir, si je n'ai pas de terrain, c'est comme si je n'avais rien. » Il s'est débrouillé pour déclasser beaucoup de zones et permettre au maximum de gens d'y accéder. Pourtant, les gens n'ont rien dit pour toutes ces personnes qui ont pu accéder grâce à cela. Mais on peut le lire d'une autre chose, « oui, c'est un bradage, c'est un bradage au profit de qui ? » Donc, tout cela dépend de la lecture que les gens ont des situations. Quand ça les arrange, c'est bon, quand ça les arrange pas, c'est un bradage. Maintenant, mais il faut une politique cohérente d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe où. C'est très important. Vous savez, du temps de Senghor, depuis l'indépendance, on avait organisé le Sénégal, il y avait des zones qui étaient à vocation culturelle, c'était le cerf-volant, etc. Des zones à vocation industrielle, c'était tout ce qui est bel-air, etc. C'est un peu comme ça qu'on avait organisé la ville. Il faut qu'on continue comme ça, qu'il y ait un aménagement cohérent. Donc, dans l'attribution des terres, il faut que l'aménagement se fasse de manière cohérente. Mais bon, on a attribué à quelqu'un qui a morcelé pour vendre, mais ça a toujours été comme ça. Tous les terrains qui sont là ont été attribués à des gens qui ont morcelé pour vendre, pour habiter. Maintenant, est-ce qu'on a pris en compte l'aménagement urbain global ? Est-ce qu'on a pris en compte la sécurité ? Est-ce qu'on a pris en compte... Voilà, 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 voilà. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération. Mais les terres appartiennent aux Sénégalais et les Sénégalais ont confié la gestion à une équipe. Donc, si cette équipe-là a fait ce qui est prévu par les textes qui ont été votés par les Sénégalais, il n'y a aucun problème. Maintenant, est-ce que ça fait... C'est le cas à votre avis. Bon, je pense que s'il y a des attributions qui ne sont pas faites selon les règles de l'art, il faut les annuler. S'il y a des attributions qui ont été faites en ne respectant pas un plan d'aménagement qui avait déjà été tracé, il faut corriger. Mais l'essentiel est que tout se fasse selon les règles qui ont été prévues en la matière. Maintenant, si on pense que les règles ne sont pas bonnes, il faut les changer. En fait, il y avait cette loi sur le domaine national. Je ne sais pas si c'est la même préoccupation, mais apparemment, il me semble qu'une réforme a été engagée avec le professeur Sourant. Des conclusions ont été déposées non appliquées jusqu'ici. Apparemment, il y a une certaine volonté d'entretenir aussi le flou au niveau de la cession des terres. Est-ce qu'il ne faudra pas dorénavant passer à des règles précises pour que les gens puissent avoir des titres fonciers, etc., puissent être acquéreurs ? Voilà. Vous savez, vous vous souvenez, récemment, il y avait un projet qui disait que ce que nous allions faire, c'est que tous les baux et autres titres précaires vont être transformés en titres fonciers. On était tous contents, là. Bon, voilà. Le grand problème qu'on a au Sénégal, c'est qu'on s'est démarré, mais ça n'est jamais arrivé. On démarre après, voilà, on se perd dans les... Alors, parce que, je pense que c'est un élément extrêmement important parce que c'est valorisant. Si vous avez un titre foncier, vous avez une valeur économique échangeable qui vous permet d'investir, etc. De faire des prêts, etc., des investissements, c'est une richesse. Ce type de réforme doit continuer à exister. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un problème, on dit, sur les terres. Vous voyez un village qui ne va pas exploiter la terre et qui refuse que quelqu'un d'autre vienne exploiter la terre. Est-ce que ça aussi, on doit continuer de l'accepter ? Vous ne l'exploitez pas. Disons que peut-être que oui, si quelqu'un d'autre vient exploiter, que vous vissiez en tirer quelque chose. Je pense que c'est plutôt ça la démarche qu'il faut faire. Dire, oui, c'est une terre que j'ai toujours exploité, je ne souhaite pas qu'on me dépossait sans que je n'ai rien en retour. Mais vous ne pouvez pas exploiter la terre parce que vous n'avez pas les moyens. si on vous donnait même les moyens financiers, peut-être que vous n'aurez pas la capacité technique pour gérer, on donne la possibilité à d'autres qui viennent, qui peuvent partager avec vous une partie des richesses créées ou qui vous dérommagent en fonction et vous dites non. Je pense qu'il y a encore quand même des choses à voir dans ce cas-là parce que sinon, on restera toujours tirés vers le bas et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut permettre au détenteur de la terre, enfin propriétaire ou au détenteur de la terre de pouvoir avoir quelque chose. Toujours le principe du goûter la koune koumos, c'est très important. Mais si vous prenez la terre de quelqu'un sans qu'il ait des revenus par rapport à cette terre-là, par rapport à ce qu'il gagnait sur cette terre-là, effectivement, ça crée des problèmes. Donc il faut nécessairement que la personne sente que c'est comme s'il continue d'exploiter la terre et qu'il y aura peut-être même un petit plus. Si aujourd'hui, si vous exploitez votre terre, vous avez un revenu annuel de 100 000 et que si quelqu'un d'autre l'exploite, il vous paye non seulement, il vous assure les 100 000 que vous aviez, mais plus un gain que vous avez, que si ça peut être de 100 000, c'est tout bénef pour vous. Donc il faut voir tout ça et puis mettre en place des dispositifs qui permettent de pouvoir, en cas de non-respect et de tout cela, que l'on puisse revenir à la propriété initiale. Il faut trouver des formules qui permettent donc de pouvoir permettre l'exploitation des ressources par les gens qui ont la possibilité de le faire, mais tout en rémunérant ceux qui étaient les détenteurs de la ressource. Il y a quand même un manque de transparence dans la gestion du foncier, quoi qu'on puisse dire. Alors, à quelle réforme peut-être devrait-on procéder pour en arriver à une gestion plus saine ? Il faut réformer les Sénégalais. C'est le Sénégalais qui lui-même pose problème. Du coup, du coup. Parce que tant que les Sénégalais fonctionnent comme ils fonctionnent avant, vous avez les taxes les plus beaux, les plus verrouillées, ils vont les déverrouiller au niveau de l'application. Ou bien vous ne verrez personne pour appliquer. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas facile de réformer. On a fait un très beau texte sur les loyers. On a commencé deux jours après, les gens ont commencé à trouver des formules pour essayer de tourner autour. Et ceux qui sont chargés de l'appliquer ont disparu. S'il ajoute le manque de suivi ? Mais c'est ça. Si ceux qui sont chargés de l'appliquer disparaître, il n'y aura pas de suivi qui va se nourrir. C'est un fiasco, hein, sur le loyer. Non, ce n'est pas un fiasco, si vous voulez, mais ceux qui sont chargés de l'appliquer ne sont pas là. Finalement, ça a créé plus de problèmes qu'elle n'en a réglés. Bon, il est vrai que les problèmes aussi viennent du fait que le locataire, lui, ne se plaint pas ou il doit se plaindre parce qu'il se dit c'est sa maison s'il me dit de sortir de sort alors que ce n'est pas le cas. C'est un bien qu'il loue et à ce titre il n'ose pas entrer dans la maison sans votre aval. Sinon, c'est une violation de domicile. Donc, il ne peut pas vous faire sortir n'importe comment. C'est prévu par le texte, c'est compliqué. Si la personne que vous défendez ne veut pas se défendre, vous avez des problèmes. Quand on a obtenu la baisse des loyers, il y a des gens qui devaient bénéficier de 29 000 francs de baisse. Ils sont allés voir leur bailleur pour dire non, diminuer seulement de 5 000 francs. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont fait ça ? Ils l'ont fait pour dire aux bailleurs la loi demande que vous baissez de 29 000 mais moi, je ne vous ai pas appliqué la loi. Je vous ai juste demandé d'appliquer 5 000. Donc, si demain, moi, la loi doit être appliquée parce que je ne vous paye pas, vous n'allez pas me faire sortir. Est-ce que vous voyez le type de réflexion ? Malheureusement, ils sont tombés sur des situations où ces gens-là ont été déguerris parce que tout simplement ils n'ont pas payé le loyer. Donc, quand on a une population comme ça, la mise en oeuvre de certaines choses vraiment pose problème. Oui, sur ces phobias qui circulent parce qu'apparemment, il y a de gros bonnets qui sont de plus en plus épinglés dans cette affaire. Bien, avec, je ne reviens pas sur les libérataires et ça, c'est autre chose. Mais tout de même, sur notre économie, qu'est-ce que ça risque de créer comme séisme parce qu'apparemment, c'est un phénomène de plus en plus récurrent. Oui, les phobias, vraiment, ça, c'est vraiment une plaie pour les pays comme le Sénégal parce que ça existe partout. Parce qu'en fait, ça fragilise les économies. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que les populations soient plus vigilantes dans l'utilisation du cash en vérifiant que les billets qui leur sont donnés sont bien authentiques. Il faudrait aussi que la banque centrale qui est propriétaire des billets puisse vraiment veiller aussi à la surveillance donc de la monnaie qui circule et qu'elle puisse disons s'impliquer davantage parce qu'il y a des phobias mais les signes monétaires là, c'est la banque centrale qui doit garantir leur authenticité et c'est la raison pour laquelle elle doit quand il y a comme ça des situations porter plainte et venir vraiment à la société et à la partie civile pour dire voilà, c'est mes signes monétaires qui sont falsifiés voilà mais bon si la banque centrale aussi ne fait pas le travail de pression nécessaire pour cela aussi ça pose des problèmes Attends, j'ai une question parce que là vraiment je voulais avant qu'on termine quand même que Mohamed nous parle un peu de la faiblesse aujourd'hui du consumérisme au Sénégal les associations les associations du consommateur qui tardent à décoller vraiment alors qu'elles sont d'une importance capitale pour la défense des consommateurs qu'est-ce que vous appelez décoller ? je veux dire être beaucoup plus forte en termes de pression contre les entrepreneurs les commerçants le patronat peut-être bon moi je pense que le Sénégal fait partie des pays au monde je dis bien au monde où les consommateurs sont les mieux défendus au monde c'est vrai que nous on n'est pas satisfait bon voilà parce qu'on a des problèmes parce que si le consommateur lui-même ne respecte pas c'est difficile de le défendre la bonbonne de gaz de 6 kilos qui coûte 2885 achetée par les dames à 3000 francs ou 2900 etc c'est pas le prix mais elles vont jamais dénoncer le boutiquier parce que si elles dénoncent le boutiquier demain quand le gaz va finir et que le monsieur est au travail il va pas lui prêter voilà donc ça fait partie des difficultés que nous avons mais aujourd'hui en termes d'implication des populations en termes d'éveil des populations je vous ai dit que derrière Katakal à Cuy ou bien au niveau des villages les plus reculés les gens nous saisissent pour réclamer leurs droits je donne un exemple ils disent oui électrification rurale ce village est connecté à Sénélec nous on est connecté sur la régie d'électrification rurale nous payons plus cher que vous allumez ou pas vous payez etc c'est pas normal donc aujourd'hui le niveau de conscientisation des masses sur ce que c'est qu'une association de consommateurs est tellement fort que vous voyez des situations où le consommateur est aux prises avec un policier ou un gendarme et ils nous appellent pour nous demander d'intervenir ils disent bon c'est comme ça on va appeler la scocaine pourquoi ? parce qu'ils se disent que si je suis en bisbille avec la police je ne peux pas demander à la police d'intervenir parce que c'est la police qui est impliquée vous comprenez ? et donc aujourd'hui nous sommes sollicités sur tous les sujets parce que le Sénégalais comprend l'existence c'est quoi une association de consommateurs et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui quand nous disons à l'État oui il faut prendre en charge l'électricité l'État prend en charge même s'il n'arrive pas donc ce qui fait qu'il prend en moitié donc si on dit à l'État oui il faut prendre en charge l'État si on dit il faut baisser le loyer voilà comment on va faire l'État essaye donc ça veut dire que nous sommes écoutés la scocaine a été créée en 89 et en 90 une loi a été prise qui dit que dans les sociétés à participation publique majoritaire les associations de consommateurs doivent être présentées au conseil d'administration comme ça s'il y a des problèmes ils les dénoncent là-bas donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'État nous écoute à 100% maintenant ce que nous disons n'est pas toujours réalisé par l'État parfois pour des questions financières ou politiques mais nous sommes très éclatés est-ce qu'il ne faut pas aussi une adhésion beaucoup plus populaire en tant qu'association ça c'est peut-être le problème oui en fait aujourd'hui nous n'en sommes parce qu'en fait les gens nous comparent à des partis politiques nous ne sommes pas des partis politiques et donc cette cette sorte de demande d'adhésion de masse etc ça fonctionne pour les partis politiques etc qui fonctionnent selon des démonstrations des manifestations etc ce n'est pas forcément ça qui donne le résultat nous avons tout essayé nous avons essayé les manifestations nous avons essayé les mobilisations voilà tout ça nous avons des comités de base nous avons des membres dans chaque région alors mais nous essayons de dire ce qui est le plus important c'est le résultat comment on peut faire pour obtenir le résultat prenons le cas du loyer du temps de WAD nous avons fait des marches nous avons tout fait il n'y a eu même qu'une commission d'enquête parlementaire et les loyers n'ont pas été baissés parce que le locataire du palais estimait que pour baisser le prix de loyer il fallait augmenter l'offre donc malgré les marches tout ça on n'a rien obtenu quand Max Aller est venu on lui a expliqué il n'y a pas eu de marche pour baisser le prix de loyer on lui a expliqué comment il fallait le faire et il a fait donc l'idée ce n'est pas forcément la marche mais c'est la persuasion comment on peut faire pour persuader l'état à aller dans le sens de l'intérêt des consommateurs parce que ça peut ça peut être obtenu et c'est ça le plus important Merci M. Mamarndao d'avoir été l'invité de ce grand oral ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau Merci, c'est partagé en tout cas bonne continuation à vous tous et portez-vous bien Merci Hassan aussi d'avoir connu cette émission c'est toujours un plaisir et c'est partagé Merci, en tout cas ça a été un énorme plaisir de partager avec M. Mamarndao de la Scocène Merci amis auditeurs d'avoir suivi ce grand oral qui recevait le porte-parole du comité de suivi force COVID-19 et président de la Scocène Mamarndao Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité et à Léon Paul Mendy pour la partie technique Fatou Chiam Gometti au micro et nous vous retrouvons samedi prochain Inch'Allah ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui passez un très bon week-end et réécoutez cette émission vendredi à 20h elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi excellente journée à tous